Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Leur dernière entrevue, c'était il y a plus de 10 ans. Ce jeudi, 14 juillet, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs, Enrico Nambédier et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique organisé en début d'année. Elle doit servir à faire avancer la réconciliation après les dernières crises que le pays a connues, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Hier, mercredi 13 juillet, c'était jour du Conseil des ministres. La réunion qui était présidée par le chef de l'État s'est tenue au palais de la présidence de la République. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment les accords de prêts et de dons pour soutenir les filets sociaux productifs. Jérôme Kofi Aboulin, notre grand reporter, était sur place. Il nous en donnera les détails tout à l'heure dans le 13h. L'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré hier mercredi ses précisions sur la présence de ces 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako au Mali dimanche 10 juillet. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali et dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. La MINUSMA Abou Sanogo était au point de presse pour RTI 1. Il nous en fera le point tout à l'heure dans le 13h également. Elles sont au nombre de sept. Elles sont mineures, originaires du Nigeria, mais déjà professionnelles du sexe contre leur gré. Ces jeunes filles sont malgré elles exploitées par un réseau nigérien de prostitution qui a pignon sur rue ici en Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de quasi-captivité et d'activité sexuelle non consentie, les filles n'ont plus rien à craindre. Leurs pleurs ont été entendues par l'ONG La Maison de l'amour. Elles sont désormais libres. Ces jeunes filles au nombre de sept sont des victimes d'un réseau de prostitution nigérien. Âgées de 14 à 17 ans, toutes des nationalités nigériennes, elles ont réussi à échapper à leur bureau grâce à l'intervention de l'ONG La Maison de l'amour. Les plus grandes roulades, leurs calvaires. Elle est venue à cause de la situation familiale, mais parce qu'on ne lui a pas dit certainement ce qu'elle venait faire, c'est pour ça qu'elle les a suivies. On lui a seulement dit qu'elle venait travailler ici et qu'on allait la payer un salaire, mais ils n'ont pas précisé le boulot qu'elle venait faire. 50 000 par mois, c'est ce qu'on lui a dit qu'ils allaient la payer. Quand elle était venue, c'était à Katiola qu'on l'a amenée d'abord. Ensuite, on l'a envoyée en brousse à Damakala, comme elle a mentionné. Et c'est là qu'on l'a commencé à la frustrer et forcer à faire le boulot qu'elle n'a pas voulu faire. Et ce boulot, c'est la prostitution. Intimidation, séquestration, menace et viol, autant d'abus subis par ces jeunes filles qui venaient en Côte d'Ivoire à réaliser leurs rêves. Elles rencontreront plutôt la désillusion des cas qui sont légion et la communauté nigérienne, établie en Côte d'Ivoire, compte y mettre fin. C'est-à-dire que maintenant, la zone dans l'intérieur d'Abidjan, c'est parce qu'on lutte fort ici et puis on lutte fort au Nigerien. Des fois, quand ils viennent, ils refusent pour prostituer. On lui donne 4-5 l'hommes pour la violer là, il va accepter. Donc c'est trop. Donc il faut que le gouvernement nous aide. C'est un gai. Pour le président de cette communauté, leurs actions isolées ne peuvent constituer un frein aux agissements du réseau du trafic humain. Ils sollicitent alors l'aide de l'État ivoirien. En vérité, j'ai lancé à l'autorité ivoirienne de nous accompagner à lutter contre ces crimes-là. Parce qu'on ne peut pas faire ça nous seuls. Dans les jours à venir, ces 7 jeunes filles regagneront leur pays par le biais de l'ambassade du Nigeria en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, la France entière célèbre la fête nationale. Comme chaque année, pour la fête nationale, plusieurs défilés militaires sont organisés partout dans le pays. Le 14 juillet, à Paris, il se déroule sur l'avenue des Champs-Élysées. Cette année, les soldats de 9 nations étrangères membres de l'OTAN sont invités à parader aux côtés des militaires français. Chaque pays est représenté par 6 soldats. Tandis que les Sri Lankais attendent toujours la démission du président Gautabaya Rajapaks au lendemain de sa fuite vers les Maldives, dans un contexte de crise politique aiguë provoquée par une situation économique catastrophique. Les manifestants annoncent leur retrait des bâtiments officiels. De son côté, le président Rajapaks a quitté les Maldives pour Singapour. La capitale haïtienne, frappée par une pénurie de carburant, s'enfonce dans la violence. Au moins 89 personnes ont été tuées en une semaine dans des heures entre gangs rivaux, au port au prince où les prix s'envolent et les carences de carburant s'aggravent toujours davantage. Jouissant d'une très large impunité, les bandes criminelles ont amplifié leurs actions au fil des semaines. Au moins 155 enlèvements ont été commis en juin contre 118 au mois de mai. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.